ah maintenant je sais comment manipuler avec le son on s'inscrit avec une seule lettre au avec deux lettres au a eu avec trois lettres a eu au allons-y ici c'est aujourd'hui oui avec majuscule bien sûr alors aujourd'hui j'ai eu très chaud très chaud voilà c'est bien c'est bien continue j'ai vu un grand verre d'eau mais c'est excellent tu sais comment manipuler avec nous tu sais comment manipuler le son au ensuite j'ai mangé un morceau comment s'écrit bravo avec trois lettres mais je n'ai pas pu résister oui au gâteau très bien on est vraiment excellent voilà qui était sur le plateau plateau avec au nom avec la vie non 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 avec eux a eu tout simplement avec eux a eu voilà je me suis allongé sur le dos voilà l'auto et j'ai dormi aujourd'hui j'ai eu très chaud j'ai bu un grand verre d'eau puis ensuite j'ai mangé un morceau de pomme mais je n'ai pas pu résister au gâteau qui était sur le plateau c'est comme une petite chanson là je me suis allongé sur le dos et j'ai dormi une heure voilà alors je sais comment manipuler je sais comment manipuler avec le son au 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 allons-y on va découvrir la leçon d'aujourd'hui c'est orthographe le son au bonjour les enfants comment allez vous est ce que vous allez bien je suis vraiment ravi de vous rencontrer alors allozi orthographe de son haut alors à la fin de cette vidéo vous serez tout simplement capable de faire des exercices d'orthographe facilement nous sommes dans la leçon qui est vraiment facile pour tout le monde c'est le son haut mais il faut d'abord chercher on a ici une image voilà alors une image je vais agrandir un peu voilà qui représente un maraîcher qui s'occupe de son potager utilise pour cela un arrosoir 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 il y a trois élabes arrosoir il fait chaud le soleil brille dans le ciel alors il faut porter tout simplement un chapeau un chapeau c'est très bien alors tout loin ce cet oiseau bien sûr voit ce maraîcher qui s'occupe de son potager comment s'appelle ce cet oiseau c'est bien sûr un corbeau puisqu'il est noir un corbeau je vois un corbeau dans l'arbre je vois un corbeau dans l'arbre parfois utilise ce maraîcher utilise quoi un râteau un râteau un corbeau un arrosoir un chapeau tout ce n'est non sauf masculin alors ici ce maraîcher alors il a un vélo un vélo et pour arroser et là ce qu'on appelle un tuyau un tuyau un tuyau on regarde ici l'eau cool cool mais qu'est ce que cet animal et c'est un crapaud un crapaud un crapaud voilà un verre un crapaud un tuyau un pot un vélo un chapeau un corbeau un corbeau et un arrosoir un arrosoir alors qu'est leçon commun à tous ces mots Eau, arrosoir, eau, chapeau, eau, corbeau, eau, crapaud, eau, tuyau, eau, peau, eau, vélo. Comment ça s'écrit le son eau et classer le mot en trois colonnes ? Ça veut dire ces trois colonnes que je vois, c'est ça. Alors, il y a Eau, ça s'écrit avec une seule lettre, comme l'exemple de vélo, comme l'exemple de arrosoir, comme l'exemple de peau. Voilà, un vélo, du chocolat, drôle, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle deux lettres. Eau, un crapaud, voilà, un crapaud, c'est un peu gros, c'est un crapaud, chaud, chaud, il fait chaud, il porte un chapeau. Alors, il y a un crapaud, c'est écrit avec O, tuyau, oui, ça s'écrit avec O, A, U. Et un chapeau, un chameau, un corbeau, un râteau, et un chapeau. Elle m'a dit, j'ai vu deux fois. Alors, c'est ça. Alors, comment s'écrit le son O ? Alors, s'écrit avec une seule lettre, comme ici, O, avec une seule lettre, avec deux lettres, A, U. Ça se prononce O, comme l'exemple de crapaud et chaud. Alors, je fais attention à la dictée, et avec trois lettres, comme l'exemple d'un chapeau, un chameau. Généralement, ça s'écrit à la fin. Dans certains mots, la lettre O se prononce O, ça veut dire tout à fait ouvert. Il y a le son O, fermé, comme vélo, chocolat, E, pot, c'est fermé un peu, mais ici, c'est ouvert. Un coq, un coq, un bol, tu vois, une porte, une pomme, tu vois, on ne dit pas une pomme, pomme, non, une pomme, on ne dit pas une porte, porte, non, une porte, porte, un bol, un coq, mais un vélo, mais chocolat, voilà. C'est ça, drôle, regardez, c'est ouvert, drôle, avec l'accent, c'est le complexe. Voilà, dans certains mots, la lettre O se prononce O, ouvert, comme l'exemple ici. Je sais que vous avez besoin de quelques, quelques exercices. Recopez les mots dans lesquels, si on entend le son O. Alors, oui, août, non. Bouton, non. Donjon, non. Moule, non. Les autres, oui. Alors, j'écarte un bouton. J'écarte OU. J'écarte le mot donjon. J'écarte le mot molle. Alors, recoper le mot dans lequel tu entends le son O. Alors, les autres, oui. Recoper les mots entourent la lettre qui font le son O. Alors, le métro, avec O, avec A, U, c'est très bien. Une otari, O, un piano, O, de l'eau. Ah, c'est trois lettres ici. Un recho, mais seulement deux lettres. Beaucoup, beaucoup, hein. C'est avec trois lettres. Mais, beaucoup, je vois ici O, au milieu du mot. Cro, un crapaud, tu vois. Ajaccio. Ajaccio, pardon. C'est une région du fond. Ajaccio, c'est une région. Un poteau. Un motard. Un chapeau. Ovale. Autre. Un pot. Mais, normalement, il faut toujours revenir à la règle. Il y a uniquement O. O. O, c'est trois façons d'écrire O. Soit avec une seule lettre, avec deux lettres, avec trois lettres. Alors, je fais très attention à la dictée, seulement. On passe à autre chose, maintenant. Les exercices écrits. Alors, je complète avec O, O, ou O. Utiliser un dictionnaire pour vérifier l'orthographe du mot. Très bien, oui, oui. Mais, c'est un affin. On dit un kiosque. Mais, comment est-ce que c'est écrit un kiosque ? C'est ça. Un kiosque. Un kiosque. Un kiosque. Un kiosque. Il ne faut pas ajourner le travail d'aujourd'hui jusqu'à demain. C'est un proverbe. Une auberge. Mais, comment est-ce que c'est écrit un auberge ? Est-ce que c'est écrit avec O ? Voilà, je consulte mon dictionnaire. Mais, malheureusement, je ne trouve pas auberge avec O. On dit obligé, oui. Mais auberge, non. Alors, j'essaie avec O. Voilà. O. J'essaie avec A, U. Mais, là, normalement, ça donne quelque chose. Oui, c'est... Ça fait de quoi ? Auberge. Oui, c'est ça. Une auberge. Un... 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 Un radeau. Un radeau, oui. C'est écrit avec O. Un radeau. Aussi. Vous voyez ? J'ai déjà vu ce mot. Aussi. C'est-à-dire également. Aussi. Un... Un... Un morceau... Un morceau du fromage. L'histoire du... Le renard et le corbeau. Un aubergine. Une aubergine. C'est un... Légume. Une aubergine. Une épaule. Est-ce que c'est écrit avec O ? Non, c'est écrit avec A-U Une épaule Une top Avec A-U C'est beau Avec E-A-U Un arrosoir, on a déjà vu ça sur l'image Arrosoir O Un crapaud, c'est par les animaux De la mare Ou du lac Un crapaud Un râteau Un panneau Alors, je continue On a déjà vu un crapaud Un râteau Un panneau Une otarie Otarie Mais comment ça Ça s'écrit avec O Ou O Comme ça Non Bon, comme ça Alors, je vais tout simplement Consulter mon Dictionnaire Voilà Otarie Otarie C'est une sorte de phoque Otarie Ça commence avec O Alors, otarie avec O C'est pas avec A-U Mais avec O C'est bien Vous avez compris maintenant On dit un kiosque C'est pas kiosque Non Un kiosque C'est ouvert Un proverbe aussi Une auberge Un rabot Aussi Un automate Un morceau Une aubergine Une épaule Une taupe C'est beau Un arrosoir Un crapaud Un râteau Un panneau Une On a déjà oublié ça Une otarie Avec O Une otarie C'est bien